bonjour dans cet épisode nous avons un invité richard client olivine surtout sur les pièces patrimoine depuis six sept ans c'est toujours un plaisir de venir ici quand on voit des pièces aussi belle je suis toujours admiratif je suis entré chez olivine en 2014 pour la première fois par un concours de circonstance j'avais connu une déconvenue dans un magasin pour acheter une montre et avec des doutes qui subsistaient dans ma tête je suis rentré par hasard chez olivine j'ai découvert cette marque rolex très tardivement pour moi rolex avant c'était la montre bling bling c'était la montre que l'on portait pour montrer qu'on avait réussi dans la vie voilà et ça cette image là me gênait aujourd'hui la démarche est complètement différente lorsque je porte une rolex je la porte pour moi je mets une montre qui a une histoire à mon poignet que portes tu aujourd'hui aujourd'hui je porte le modèle 55 12 de chez rolex le seul et unique modèle porté par steve mcqueen 55 12 d'une grande qualité les index ont un gaufrage assez exceptionnel c'est une patine c'est ça c'est ici très difficile à trouver ça faisait trois ans que j'avais pas rentré une 55 12 donc voyez vous un peu la rareté de cette pièce là de cette qualité c'est incroyable et ça ça va ça va avoir un gros levier parce que c'est juste après les calais les cadrans laqué une belle laxe je ne citerai pas de chiffres mais c'est intouchable dans une belle laque mais qu'est ce que c'est beau voilà voilà un dessin créé par rolex à l'intemporel toutes les marques toutes les marques au monde ont copié ce dessin voilà ça c'est une pièce magnifique tout d'origine c'est une pièce que j'ai vendu à richard il ya deux mois elle a pas fait 24 heures de stock voilà d'où l'intérêt de ne de ne pas mettre ces montres là sur internet ça sert à rien elle est partie sur une sur une new letter livra et voilà elle s'est vendue dans la journée tout simplement parce que c'est un trésor c'est plus ici je le dis toujours c'est des avredards ces montants là je suis abonné à la newsletter de l'idra et lorsque je regarde le dernier article en date je vois un article qui relate l'histoire de la 55 12 steve mcwin je téléphone à thomas et je lui je le félicite sur son article qui effectivement m'a beaucoup intéressé et par curiosité je dis mais ces pièces là est ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché ces pièces là thomas me dit écoute richard je viens de rentrer cette pièce il ya 24 heures je suis en train de l'expertiser et sans vraiment réfléchir je décide de l'acheter je n'ai pas mis plus d'un quart d'heure pour me décider un parce que la montre était parfaitement la pièce que je recherchais pour ma collection et deux parce que j'ai une confiance à 100% dans la maison olivine il ya un lien affectif parce que ce qui lui a plu c'est que dès que je lui ai vendu la première montre la montre de collection je lui ai expliqué de a à z l'histoire de cette montre là et c'est ça l'important à certains moments il faut quand même que le client sache ce qu'il achète on lui a donné une loupe il regarde les cadres à la loupe c'est il est initié il est capable richard est capable dans le monde entier d'acheter une pièce de collection qui ne soit pas folatée notre rôle c'est de transmettre ça à nos clients c'est pas de les initier sur des choses qui sont packing c'est de transmettre notre expertise et ces gens là comme ils sont des passionnés ils apprennent très très vite le maniement de la loupe l'histoire de l'amour ils consultent ils nous téléphonent et nous c'est une passion de transe de transmission que nous avons vis-à-vis ces gens là qu'ils le méritent parce qu'ils croient avant nous olivine pour moi est beaucoup plus qu'un revendeur de montre rolex c'est une maison de confiance une maison où il ya une transmission une maison où il y a une expertise qui s'est transmise de père en fils et ça pour moi c'est quelque chose qui est inestimable et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui ma confiance à 100% lorsque j'achète une montre elle est bel et bien là notre marché depuis quatre cinq ans 70% de mes nouveaux clients sont des garçons comme richard ils recherchent le patrimoine qui se transmet de la main à la main je suis père de famille de deux enfants au delà de ma passion pour la collection des pièces anciennes de chez rolex il était important pour moi de réfléchir à ce que je voulais transmettre à mes enfants la montre pour un homme c'est ce que j'ai deux garçons la montre pour un homme c'est le seul bijou qu'on puisse porter voilà donc aujourd'hui quoi de plus beau que de leur transmettre finalement quelques montres qu'ils pourront porter au gré de leurs envies et en souvenir de leur père regarde cette photo là où on voit jean paul belmondo en train de se faire masser dans le film peur sur la ville un magnum grand amateur de pepsi il a eu plusieurs modèles il a eu pas mal de modèles même des transitions ensuite marlo brando marlo brando là une photo qui est assez assez rare était amateur de rolex robert latford picasso picasso était amateur de rolex les plus grands de ce monde ont porté des rolex en grand fan de jean paul belmondo qu'est ce que je pouvais rêver de mieux que d'avoir à défaut du talent de jean paul belmondo la montre de jean paul belmondo lorsque je porte une 62 63 belmondo j'ai l'impression d'être jean paul belmondo comme j'ai acheté la 62 63 fond blanc pourquoi parce que j'ai toujours été fan de coluche et je voyais coluche avec cette montre 62 63 c'est à dire le même modèle mais avec les couleurs inversées le fond blanc et les cadres en noir j'ai dû casser quand même quelques comptes en banque pour acheter ça mais j'ai acheté ça encore à une époque où je pouvais encore me permettre aujourd'hui avec l'évolution du marché de cette montre je ne pourrais plus me l'offrir néanmoins je pourrais la revendre mais je ne souhaite pas la revendre je souhaite la garder dans mon patrimoine je suis collectionneur je ne suis pas financier cette montre fait partie de ma collection et je souhaite pouvoir la transmettre un jour à mes enfants j'espère que cette vidéo vous a plu parce que la rencontre est intéressante c'est un garçon qui a été sensibilisé par ce marché avant de vous quitter je vous annonce le thème de notre prochaine vidéo les fausses montrent et là sur ce marché là ça s'arrange pas du tout nous avons mis la main sur les dernières rolex contrefaite les nouvelles montres qui sont arrivés passez moi l'expression mais alors pardonnez-moi l'expression c'est de la merde de la merde voilà parce que elles sont moins belles moins réussies que les fausses qu'on voyait il ya un an un an et demi deuxième scandale et là faut faire attention nous avons relevé quatre victimes vous entendez bien quatre victimes acheteurs suite à des expertises d'horloger le mouvement est bon la montre est bonne nous derrière nous disions le mouvement est bon la montre est fausse ça c'est un gros scandale parce que là on a affaire à un vicieux s'ils commencent à mettre des vrais mouvements sur des fausses montres c'est grave d'où viennent ces pièces c'est la question que nous allons nous poser dans la prochaine vidéo